Salut tout le monde, c'est Max Blade, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ASSA. On va parler du nouveau cosmos qui a débarqué pendant la mise à jour du jour de l'an. En français, sur la version globale, ce sera le feu de cristal. Pour moi, un cosmos très intéressant pour les DPS physiques, pour pouvoir faire très mal. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à mettre un max de pouces bleus sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description. Pour échanger, même en privé, ou avoir des petites infos que je pourrais republier, pas spécialement en vidéo. Et vous pouvez également me soutenir via UTIP en gardant quelques petites pubs, ce qui me permettrait d'améliorer également la chaîne. Donc, le nouveau cosmos, feu de cristal, c'est un cosmos de type stellaire. Hop ! Il est farmable le samedi et le dimanche dans le lieu sain. On ira plutôt le farmer le samedi que le dimanche. Le dimanche, il y a un petit peu tous les cosmos. Deux stats de base, il nous donne de l'attaque physique et de la vitesse, ce qui peut être très très bien. Vitesse et attaque physique, quand c'est ensemble, c'est du bon. Quand on a un personnage qui tape, on veut qu'il tape assez vite. Son attribut d'ensemble, donc quand on a les trois cosmos identiques demi, ça va nous donner de la pénétration de défense physique de plus 100 points, ce qui est énorme. Avec ça, vous allez pouvoir rentrer dans la défense adverse et vraiment faire très très mal. C'est pour ça que moi, c'est un cosmos que je verrais vraiment sur certains personnages comme Aïolos. Aïolos, je le vois directement même dans le cosmos à mettre. Je vais vous montrer mon Aïolos que j'ai commencé à préparer pour mettre ce cosmos-là. Pourquoi pas un Aïolia ou un Doko dans des pseudos Aoe. Sinon, je le verrais très très bien avec un Aphrodite. Un Aphrodite bien monté, ça doit faire très très mal. Un Milo, un Radamante, un Seiya Godklos, pareil, qui peut déjà taper très très fort avec ce genre de cosmos. Je n'ose même pas imaginer les dégâts qu'il peut faire. Après, ça dépend également comment vous jouez le personnage, je pense. Pour moi, je jouerais vraiment dans une optique de dégâts physiques. Par exemple, mon Aïolos, et je vais vous le montrer un petit peu après. En solaire, je le mettrais avec des Pierre P. Pierre P qui vous donne de l'attaque physique et de la défense physique, certes, mais qui augmente aussi de 10% de votre attaque physique si vous mettez les trois Pierre P ensemble. Sur un Aïolos, par exemple, déjà, on booste l'attaque physique ici de 10% avec les stats en plus. Et quand vous pouvez avoir en substat de l'attaque physique, ça peut faire très mal. En lunaire, je vais garder l'exemple d'Aïolos, mais je mettrais de la Floraison. De la Floraison, parce que ça va augmenter les PV. Alors après, peut-être qu'on peut mettre Ténacité. Ténacité, qui donne de la défense physique et des PV. Moi, je partirais plus sur un Floraison, à l'heure actuelle en tout cas, puisqu'on a beaucoup de personnages cosmiques qui font très très mal. Et à l'heure actuelle, je pense qu'on a besoin d'un petit peu plus de défense cosmique que physique. D'où le fait que moi, je partirais sur Floraison. Du coup, en stellaire, on partirait avec Feu de Cristal, obligatoire, puisqu'on en parle. Et en légendaire, je partirais avec Shen de Faistos, qui va nous donner de la défense physique, de la défense cosmique, et qui va surtout augmenter les dégâts de 40% entre les unités dont les PV sont supérieurs à 70%. Là, le but de mettre ces cosmos-là ensemble, par exemple, sur Aïolos, ça va être de taper tellement fort, de quasiment one-shot l'adversaire, ou en tout cas, de le mettre très très bas. C'est comme ça que moi, je le vois. Alors après, je peux me tromper, et c'est possible. N'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous avez d'autres façons de jouer cette rune, tout simplement. On va aller regarder mon Aïolos, alors qu'il n'est pas complètement monté. À l'heure actuelle, Aïolos, ce n'était pas ma priorité. Je suis en train d'augmenter mes teams et tout ça. Donc, voilà, Aïolos, qui va être augmenté en huitième sens. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore fait. En huitième sens, par exemple, je vais lui augmenter directement, voilà, ce que j'ai commencé là, ça va être de lui augmenter l'attaque physique et la pénétration. Directement la pénétration physique. Là, voilà, ça va le booster. Je vais monter à 56 de pénétration, et je vais monter à 734 d'attaque physique de base. Là, je suis à 489. Donc, déjà, il va commencer à taper encore plus fort. Et derrière, en cosmos, donc là, pour l'instant, j'ai tout simplement des ferveurs qui ne sont pas adaptées du tout. Là, je m'ai mis de la résistance physique. Là, voilà, il y a un petit peu d'attaque physique, de la défense, des PV. Je n'avais pas tip-top en termes de cosmos comme ça. Donc, voilà, j'ai mis ce que j'avais. Derrière, j'ai bien mis des pierres P et des floraisons, comme je vous avais dit, avec une chaîne des Faistos. Ces cosmos-là ne sont pas au top. J'ai mis ce que j'avais un petit peu de mieux. Là, j'ai mis parce qu'il y avait tout simplement de l'attaque physique en pourcentage en plus, et pas au point. Celui-là, je l'ai mis pour les PV. Après, c'est un choix. Je ne sais pas si c'est correct. Il y a peut-être mieux. Et les personnes qui peuvent voir cette vidéo, qui sont un petit peu plus habituées à gérer les cosmos, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Plutôt ça, plutôt ça, pour aider un petit peu plus les personnes qui pourraient voir la vidéo. Ce serait plutôt sympa. Là, c'est pareil. Il y avait un peu d'attaque physique, donc je l'ai mis. Je n'avais pas grand-chose, honnêtement, au cosmos. Je suis en train seulement de farmer un petit peu les cosmos, et du coup, ce n'est pas tip-top. Là, par exemple, l'attaque physique en pourcentage. Personnellement, en substat, je préfère mettre du pourcentage et qu'on peut augmenter plutôt que des points fixes. Après, c'est mon choix. Je préfère vraiment le monter en pourcentage, ce qui nous fait un total d'un Aïolos avec 37,45% d'attaque physique. En attaque cosmique, il a 2,21. Ça, c'est substat. Malheureusement, je n'ai pas pu encore vraiment gérer de façon à retirer tout ça. Et Aïolos, ce n'est pas ma priorité, je le rappelle. À l'heure actuelle, malgré que j'adore le personnage et que clairement, dès que je vais pouvoir, je vais le monter aussi. Là, comme je disais, je préfère en pourcentage, mais je n'en avais plus d'autres avec de l'attaque physique en pourcentage de montée. Donc, je l'ai mis en flat. Ma chaîne des Faistos, elle a un petit peu de vitesse. L'attaque cosmique qui m'ennuie. C'est pareil, elle peut être améliorée et je vais attendre d'en avoir une bien mieux que celle-ci. Là, ce qui m'a plu un petit peu, c'est les 1,4% d'attaque physique et un petit peu de vitesse. Voilà. Là, j'ai pris l'exemple d'Aïolos. Mais on peut prendre d'autres exemples. Je n'ai pas de GodClose encore dans la box. Mais Radamante, je le montrerai, par exemple, pour moi, exactement de la même façon qu'Aïolos. Peut-être avec quelques différences. Je vais regarder en même temps. Grâce au document du wiki, je vais le démarrer et je vais regarder, par exemple, comment Radamante pourrait être monté de façon petite. Alors, clac, 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 clac. Je ne vais pas l'avoir là. Où est-ce que j'ai mis le document ? Le document est là. Le doc est là. On va chercher Radamante. Radamante. Donc, c'est toujours le document de Minaor que j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je ne vais pas vous l'afficher. Il est sur le wiki, dans l'espace communauté. Il marquerait, donc, sur Radamante, Félina, Félina, Pestone, Tenablum et Stoche. Donc, si on regarde, on a dit Pestone, Tenablum, Stoche. Je vais aller regarder le détail des Cosmos. Donc, Pestone, c'est la même rune que je vous ai montré sur un Radamante. Mon codex. Après, par curiosité, je vais aller regarder le Ayolos pour voir si je me serais planté ou si on conseille la même chose. Ça ne reste que des conseils. Pestone, c'est bien celle que je vous ai montré pour Ayolos. Sur Radamante, il le mettrait un peu pareil. En lunaire, en lunaire, Bloom. Donc, Bloom, c'est Floraison aussi. Comme je vous ai mis pour Ayolos, Radamante conseillée par Minor, ce serait Pestone et Floraison. Et derrière, je ne sais pas regarder s'il conseille le même Stoche. Alors, il conseillerait plutôt là de mettre en Stellar de mettre Ferveur. De mettre Ferveur et pas Crystal Fire. Je ne suis pas sûr qu'il soit recommandé énormément. Moi, je trouve la rune très intéressante. Après, à priori, Ferveur serait mieux. J'essaierais quand même de monter mon Ayolos comme je vous l'ai montré et pourquoi pas faire deux types de Cosmos. Un avec Feu de Cristal, Crystal Fire et un avec Ferveur comme il l'est à l'heure actuelle et un avec Feu de Cristal. La différence entre les deux, attaque physique vitesse, pénétration de défense physique plus 100% et Ferveur. Ça vous donne des PV du niveau critique physique. Là, c'est peut-être pour taper un bon coup plus fort. À voir comment vous jouez. Moi, j'essaierais en tout cas dès que je vais obtenir ces runes et je pense que le meilleur moyen d'utiliser justement le Crystal Fire le feu de Cristal ça va être avec les gros DPS physiques comme Ayolos comme Aphrodite Milo Radamante tous les personnages où on peut leur mettre effectivement Ferveur. Voilà, on en a fini avec cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu quand même. N'hésitez pas à mettre vos impressions en commentaire par rapport à ce Cosmos qu'on puisse en échanger et voir si effectivement par exemple Ferveur peut être plus intéressant ou pas pour le farm des Cosmos derrière directement. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur Senseia Awakening. Ciao, ciao !